Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie Nawak Oui ça fait un bout de temps que j'ai pas publié et on va aborder le sujet tout de suite après quelques remerciements D'abord merci à Stéphane à Katipaliste qui m'a envoyé des petits trucs bien sympas qu'il a imprimé en 3D un espèce de logo bizarre et des espèces de grattoirs merci à lui, écoute je vais t'envoyer quelques stickers parce que voilà et un grand merci aussi à Cédric qui m'a envoyé une petite lettre bien sympa et lui aussi je vais lui envoyer des stickers tu veux des stickers, tu connais la procédure tu vas dans la description, il y a mon adresse tu m'envoies une petite enveloppe timbrée et je te renvoie des stickers et oui j'ai rien publié depuis samedi dernier je pense, un truc comme ça pourquoi ? déjà parce que je suis une grosse feignasse non, j'ai un épisode qui est presque prêt presque finalisé il me manque un tout petit peu de trucs à faire et à faire l'intro et la conclusion c'est quoi ? je suis en train de me fabriquer un un tablier en cuir pour pouvoir faire plein de trucs dans la grotte et éviter de me crader mes fringues ça a pris un peu plus de temps que prévu puis il y a aussi le boulot qui est venu entre temps et la deuxième chose qui m'a un peu pris beaucoup de temps je me suis fabriqué mon propre short j'ai fait pas mal de couture j'ai filmé une partie du processus qui fera un mini épisode mais j'ai pas couvert tout parce qu'en fait j'ai mis entre je sais pas peut-être 6 ou 8 heures à finaliser je l'ai sur moi je vous montrerai pas mais je vous montrerai à un autre moment mon short qui est en fait j'ai repris un vieux short dickies que j'adore la coupe je l'adore parce qu'elle est super ample mais qu'il y avait des trous un peu à droite à gauche j'ai fait un patron j'ai découpé le tissu je l'ai cousu etc etc et ça m'a appris énormément de choses j'arrive à prévender aujourd'hui ma machine à coudre beaucoup mieux qu'avant le début du projet et surtout j'ai investi dans un fer à repasser le fer à repasser c'est un instrument que je déteste qui pour moi est le symbole de plein de trucs là pas le choix pour pouvoir faire des plis corrects il fallait que j'ai un fer à repasser ça m'a pris énormément de temps et ce qui m'a coupé un peu de toutes les pseudo vidéo bullshit que je pouvais faire comme des vlogs ou d'autres trucs et j'ai préféré me concentrer sur ces deux projets là pas mal de boulot Opus de Mus commence à prendre forme vraiment puisque la semaine prochaine officiellement on aura notre premier développeur qui sera en CDI à temps plein en télétravail Laurent qui habite à Marseille ça nous fait très 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 plaisir de l'accueillir notre employé numéro 2 puisque je suis le premier employé et c'est le début de plein de nouvelles choses qui vont être vachement bien je pense que je ferai plusieurs vidéos sur justement tout le côté télétravail qui est vachement intéressant et surtout sur la réflexion que ça amène par rapport au travail par rapport à notre vision du travail et à toutes ces choses là un autre élément aussi c'est que depuis quelques semaines j'essaye de me forcer à lire c'est quelque chose que je faisais de moins en moins parce que il y a plein de vidéos à regarder parce que j'ai plein de trucs à faire etc etc et c'est quelque chose qui me manquait je suis en train de lire j'ai trois livres en ce moment que je suis en train de lire je suis en train de lire un livre de Gary Vaynerchuk un livre de James Salututcher et surtout je suis en train de lire ce livre qui est Bullshit Job de David Graeber qui est vachement intéressant pour ceux qui suivent un petit peu et je mettrai un lien dans la description David Graeber c'est un professeur en anglais qui est professeur dans une université et qui pour un magazine avait publié un article qui s'appelait Bullshit Job où on peut traduire ça par travail de merde c'est pas travail de merde c'est travail de branleur et que j'avais traduit alors c'est un article qui date de 2013 qui est toujours d'actualité qui est vachement intéressant le bouquin évolue un tout petit peu par rapport à l'article de base et aborde des sujets vachement intéressants je vous conseille d'aller lire l'article je vous mettrai le lien de l'article en anglais je vous mettrai aussi le lien de la traduction la pas très bonne traduction que j'ai faite mais qui pour ceux qui lisent mal l'anglais ou qui le comprennent mal peut potentiellement être intéressant on est justement dans une réflexion qui est intéressante à savoir d'un côté il y a deux espèces d'écoles qui se battent d'un côté le côté boîte rentabilité financier et de l'autre côté le côté épanouissement le côté donner un sens à son travail etc etc les deux sont proches parfois se recoupent pas complètement et c'est le but entre guillemets de plus de mieux c'est d'arriver à faire en sorte que on arrive à faire du boulot dans de bonnes conditions qu'on arrive à être rentable au bout d'un moment et surtout qu'on arrive à créer une espèce de communauté de développeurs qui bossent sur des projets plus ou moins intéressants de façon la plus efficace possible et en étant en télétravail on discute avec plusieurs autres personnes pour venir rejoindre nos rangs dans les mois qui viennent mais c'est vachement intéressant c'est vachement intéressant sur les outils qu'on utilise mais c'est aussi vachement intéressant sur tout ce qu'il y a autour c'est à dire le principe du daily en vidéo etc etc ça c'est les sujets sur lesquels j'en reviendrai dans les prochaines semaines je suis en train de décrire un article enfin plusieurs articles je pense que je ferai des vidéos pour vous expliquer un peu dans les prochains jours je suis en train de faire une vidéo sur le syndrome de l'imposteur je suis aussi en train de faire une vidéo sur sur la discipline financière je pense que ces deux vidéos alors j'ai mis un peu de temps à les produire et à les filmer parce que c'est des vidéos un peu délicates mais c'est vachement intéressant il y a aussi une autre vidéo qui va arriver qui est le top 5 du matériel qui coûte moins de 100 euros et qui va vous aider à produire des vidéos de qualité sur YouTube ou en tout cas de meilleure qualité sur YouTube ça peut en intéresser certains voilà donc je vais la faire c'est une petite vidéo simple qui arrive dans les jours qui viennent dans les jours qui viennent aussi vous aurez un mini épisode du début de la construction de mon short vous aurez aussi un épisode classique que je vais publier samedi ou dimanche avec une semaine de retard sur mon tablier en cuir donc vous inquiétez pas je suis pas parti je suis pas en dépression j'ai juste beaucoup de trucs à faire et c'est vrai que c'est une question de priorité aussi la deuxième chose aussi c'est que l'espèce de jeu de YouTube entre guillemets sur lequel je me suis laissé un peu prendre qui fait que l'algorithme entre guillemets et la communauté nous force à réaliser plus de contenu plus souvent me force aussi à baisser la qualité du contenu alors peut-être pas du contenu vidéo mais en tout cas de ce que je fais et c'était une de mes réflexions quand j'ai arrêté pendant quelques semaines de me dire il faut pas que ce processus vienne contrecarrer ce que j'essaye de faire donc ce sera peut-être pas une vidéo par semaine ce sera au moins une vidéo toutes les deux semaines mais le but est de faire peut-être un tout petit peu moins de vidéos mais des vidéos en tout cas qui moi me satisfassent plus pas spécialement qualité au niveau de la production vidéo mais au niveau de ce que je fais j'ai pas mal de projets j'ai des projets en retard comme d'habitude mais qui vont se faire au fur et à mesure donc vous inquiétez pas voilà c'est tout pour ce pseudo épisode récap entre guillemets donc comme je l'ai dit plein de vidéos arrivent j'essaye de faire des efforts pour faire des réalisations de meilleure qualité en tout cas pour moi me permettre de level up sur certains sur certains sur certains domaines donc ça prend un peu plus de temps donc les vidéos seront il y aura un peu moins de vidéos sur des éléments à droite à gauche je vous conseille aussi d'aller lire Bullshit Jobs qui est vachement intéressant aller lire l'article ou ma traduction et dites moi ce que vous en pensez je ferai peut-être une vidéo spécifique quand j'aurai fini de lire le livre comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour nous joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux comme sans coup case aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous et que la barbitude soit avec vous pour la suite Sous-titrage ST' 501